Vous savez, le respect, ça marche dans les deux sens. La température augmentait un peu. Ça c'est vrai, parce que moi aussi, parce que j'ai chaud, donc je vais lever la veste. Bon, les municipales, là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça ronronne un peu. Enfin, j'ai pas l'impression d'être en municipale. On a connu des municipales plus animées. Je remercie le professeur Daniel Nahon d'avoir accepté de porter haut et fort cette thématique respirée. Un expert de renom, un homme exceptionnel d'ailleurs, mondialement connu. Attends, je suis le stock. Est-ce que je partirais en vacances avec Brune Poirson ? Je suis pas sûr qu'elle m'invite en vacances déjà, Brune. Mais peut-être que si on parle pas politique, il y a des chances qu'on s'entend bien. Moi, j'ai toujours été en soutien à Cédric Villani. Cédric, c'est mon ami depuis assez longtemps. Je trouve dommage qu'il ait pas été choisi. Mais Cédric, c'est le joyau de La République En Marche. Est-ce que ça a choqué les instances nationales que je soutienne pas le candidat à l'AREM à Avignon ? Sincèrement, moi, j'ai pas eu de coup de fil venant de l'Elysée. Et puis, je veux dire, celui qui m'appelle pour me dire, il faut que tu votes pour le candidat, je lui rappellerai les six mois de calvaire que l'AREM m'a fait passer sur Avignon. On m'aurait mieux traité, on m'aurait plus respecté. Et à la fin, peut-être pas donné, évidemment, l'étiquette, j'aurais été loyal. Le citoyen ne peut plus s'en tenir à une élection et bien ensuite rester les mains dans les poches. Il faut entraîner une participation citoyenne. Ça me semble excessivement important. Alors, le fait d'avoir Daniel Nahon à mes côtés depuis, je vous le dis, depuis de nombreux mois, me permet d'aller encore plus loin dans la démarche écologique, notamment dans la démarche aussi de responsabilité de chacun et d'essayer de trouver des solutions et surtout de faire une écologie qui, comme je vous le dis régulièrement, est une écologie pragmatique et non pas dogmatique. Sous-titrage Société Radio-Canada